j'ai entendu quelque chose derrière attention à la station fréquence pour 14 km 33 01 opérateur ami qui lance appel sur la fréquence moniteur 1 km attention au kilomètre 33 08 pour 14 km 33 01 73 retourner 73 cédric aussi que je viens de saluer justement là il y a il ya quelques instants là sur le forum il nous a fait sa petite présentation et quand j'ai vu le de l'eux justement le cet indicatif où j'ai vite sauté sur le poste et vite monté je dis monté parce qu'avant ça j'étais sur 19 et j'ai vite monté sur le 325 là pour pour voir si pour tenter le coup et puis et puis s'il y ait du monde ok j'ai regardé la dernière vidéo là sur youtube c'est toujours aussi sympa toujours aussi sympa à regarder tu as dû voir que j'ai réussi à copier l'ami pierry que là qui traversait une partie de la france ça aussi c'était un super contact avec l'opérateur régis sur le blayer là bon moment 50 minutes quand même tu vois mais ça passe vite voilà quand on papote qu'on fait connaissance donc voilà c'était super cool un petit événement sympa là il n'y en a pas tous les quatre matins des trucs comme ça donc j'étais super enthousiaste là un peu comme un gamin d'ailleurs mais bon voilà je retourne le micro sur cédric je sais pas il a peut-être pu la sécurité de ce qu'il travaille en parallèle là à son domicile cédric est-ce que tu es toujours avec nous ok cédric c'est d'accord que ça marche j'ai remarqué sur le sdr là ouais au lieu de s8 f9 je suis s7 s8 je perds un point sur le sdr de fleurac avec cette antenne mais bon passer d'un cadre d'onde entière rectangulaire à une verticale push forcément il y a une petite différence mais bon ça marche quand même je reçois un peu moins fort tu peux repasser un petit peu c'est quand tu étais de mon côté 55 56 pour cédric ok alors au lieu de 55 je te reçois 53 45 46 plutôt il y a une différence de réception entre le cadre rectangle et la verticale de 5m23 là en couche bon c'est pas surprenant mais il y a quand même une belle différence en réception c'est assez énorme t'as rien touché au niveau puissante alors il me semble que tu es passé 54 j'ai un doute 53 57 C'est monté un petit peu, ouais, voilà. Oui, oui, non, non, mais ça marche bien là toujours. On va voir du côté de Rémi, de Dundi 33, voir comment il se redrape. Alors Rémi, est-ce que tu fais la copie de Cédric là, du côté sud-sud de Bordeaux aussi, je ne dis pas de bêtises. Déjà de mon côté, là j'ai un 5 points de QRM. Donc là c'est un petit peu, c'est juste limite. Les 73 à toi Cédric, et puis bienvenue dans le groupe Kilomac. Voilà, de 14 Kilomac, 3301, voilà, opérateur Rémi, Dundi 33, plein est Gironde, c'est-à-dire à côté de Castillon-la-Bataille, après Saint-Emilion. Oui, c'est ça, après Saint-Emilion, et je cherche en plus. Donc de mon côté au QRM, à cause du QRM, c'est une radio de 4. Et au niveau signal, Centego 5, Centego 6. Voilà, si c'est QRP de ton côté, je peux pédaler plus vite, il n'y a pas de problème. Ok, alors, bon, je suis en arrière. Je suis en arrière, je suis en arrière, je suis en arrière depuis hier, dans les années haute. Là, je serai, du coup, comme ça, c'est qu'il y a la balle, j'ai tourné, maintenant, la nuit magnétique, c'est, euh, j'ai une heure dans la voie de la mort, et j'écoute, je suis en arrière, je n'arrive pas à faire ça, je suis en arrière au mois de 8 mois. Euh, je suis en arrière, je suis en arrière, je suis en arrière, je suis en arrière. Oui, oui, oui. J'ai pas un problème avec les armes, mais c'est une arme de mon entier, mais j'attends pas le rameau. Alors, en fait, toi, je suis trop puissant en collègue, mais personne n'est capable de nous voir, donc, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Ok, voilà, là, je pousse un petit peu plus. Là, ça doit, euh, ça doit être un peu plus confortable, là, de, de, de ton côté, là, c'est l'arrière. C'est un petit déjeuner de là, et un radio qui se fait à 34 ans. C'est assez belle, mais c'est une vérité, il est en hotel, beaucoup moins. Là, je suis comme quelqu'un. Quand j'ai l'air, je m'amuse avec l'Écola. Là, on fait beaucoup d'expérimentation à 35 ans. Là, je suis en couplage, route magnifique et vertical en même temps. C'est l'état, j'avais l'intention de l'hôtel, il a mis le chagé à l'hôtel. Là, en 2h, depuis le soir, j'ai présenté, j'étais un peu sur la Réunion, il y a un peu sur la Raventine. Dans la Réunion, j'ai aussi l'hôtel à avoir, donc ils ont très peu l'hôtel de l'hôtel. Par contre, non. Mais bon, comme discuté avec l'Écola Raventine, ça amène beaucoup à l'hôtel. C'est l'hôtel, c'est l'hôtel, c'est l'hôtel, c'est l'hôtel. Encore. Ok. Par moment, j'ai un petit peu de mal. Hier, tu... Non, je n'ai pas bien compris. Ce n'est pas hier que tu as fait ça. Si. Si c'est hier, de mon côté, je n'avais rien du tout. Quoi que je dis ça, mais vu l'heure, je n'étais pas en fréquence. J'ai dit une gauche connerie, là. Ah, chi ! Je suis en train de faire une petite vidéo, là, par la même occasion. Donc, tu pourras voir, là, comment ça passe au QR1. Mais bon, en tenant compte, quand même, que j'ai un QRM de 5, là, en ce moment même. Ce qui est bien dommage. Attends, c'est quoi ? C'est pas la route. Ça, c'est ça ? Ah, j'ai des verts, c'est un peu de... Euh... C'est pas l'hôtel, là, parce que... La... 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 La verticale... La verticale avec la route... 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 La verticale avec la route, la verticale avec la route. Les cam耐rak ہیں. Si je suis dans la verticale, comme je l'ai dit à l'heureshire few, J'ai un QRM qui se bu Sent下來 à could. Et je suis au contact. Alors que, avec la mu C-endo de la guide, il y a une source web蒜 Canù, Et leeland, j'ai été spatiale, alors je ca Magazine au港, C'est tout, qu'il y a 3.4, pendant les chances deράcer les espèces de l'écoutement. C'était très acknowledged pour les courants完全es. J'étais un poste là, il y avait l'eau où je voulais la lutte à Barreux. Et il y avait un 2-3-4, parce que j'avais tout ce qui vient avec le barreux. C'était quasiment bruyant. Et ça ne s'est pas que quasiment impossible au final, parce que... J'arrivais pas à partir, comme il est en QR2. J'arrivais pas à partir, alors que j'avoue que j'entends. Et moi, j'ai eu le même ressort que j'ai fait le genre, parce que, comme ça, il est enniveau. Et ça n'a pas à l'avant. Et je trouvais la lutte à Barreux. Ça me fait... Bon, je vais rester poli, mais ce QRM là, masque à gaz, là, parce que pour le coup, j'ai fait une fixette, là, sur le QRM. J'ai du mal, j'ai du mal à sortir. Ah, c'est chiant, il y a des jours comme ça, là, où c'est pas évident, là, de mon côté. Je suis désolé, mais j'ai pas eu tout Roger, j'ai pas eu tout QSL, de ce que tu as dit. Pourtant, c'est passé, mais... Et puis, il faut dire aussi que là, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil. J'ai débauché ce matin... J'ai débauché ce matin. 3 heures de sommeil plus tard. Bon, ben voilà. Donc, il n'y a pas que dans le poste qu'il doit y avoir les QRM. Dans les neurones aussi. Donc là, j'ai un petit peu de mal. Je fais un retour sur Nico. Retour Nico. Bonjour. Bonjour. Hi3Q, 3 heures de sommeil. Effectivement, c'est pas normal. Ouais, mais les QRM, c'est un calvaire. Ça va, ça vient. Parfois, c'est en bas, parfois, c'est en haut. C'est super chiant. Cédric, lui, il est relativement gâté au niveau QRM. Il est plus proche du secteur bordelais que nous. Je te laisse imaginer le festival de QRM, là. Alors, voilà. Un peu technicien. Cédric, du coup, il gruge comme il peut, là, pour essayer de sortir les stations. Du coup, comme il est expliqué, pour résumer le plus simplement du monde, il est plutôt équipé, finalement, pour du DX que du local. Voilà. Telle qu'est l'installation actuellement. Et en comptant à la fois verticale et boucle magnétique, il arrive à s'en sortir un petit peu en local, comme ça. Il arrive à s'en sortir un peu en supprimant les QRM grâce à la boucle magnétique et en ayant une meilleure réception locale grâce à la verticale. Enfin, j'explique ça grossièrement. Il a expliqué ça beaucoup mieux que moi, là. Et c'est pour que tu comprennes un peu le délire de la situation. Rémi, pour la petite info, là, je suis sur un point haut, donc à 35. Tu m'arrives, on n'est pas très loin, mais tu m'arrives à 55. Voilà. 55. Et dans le SDR, je regardais, tu fais des petits points à 57. C'est pas dégueu. Voilà, voilà. Désolé, je touche un peu au micro. Ça va se faire des petits crapautiers. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que je voulais dire. C'est dommage, ça a raté mon passage avec, il y a 10-15 minutes, avec le cadre rectangulaire, la gombe entière, dont on avait déjà parlé. Où je portais avec deux ou trois points de plus, là, chez Cydric. Et où je portais avec un point et demi de plus au SDR. Donc, tu vois, ce cadre fonctionne vraiment pas mal du tout. C'est concluant. Par contre, vu que je n'ai pas un mât digne de ce nom et plutôt une grande canne à pêche, là, j'ai démonté parce qu'il y a du vent et ça se tordait dans tous les centres. À un moment donné, l'antenne était quasiment couchée à regarder le ciel. Donc, j'ai dit, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas parlé à l'ISS avec mon cadre sur 27 mégas. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, je suis rebasculé sur la 5m23 de file avec une boîte d'accord en dessous. Et puis, je vais faire un petit QRX de 5 minutes. Et puis, je vais tenter le classique 49 pour 1 avec 4m85 au prochain passage. Comme ça, je ne vous laisse pas poter entre vous. J'espère que vous allez quand même vous réussir à ressortir l'un et l'autre. Voilà, voilà. De retour, Rémi. Ça va être un petit peu compliqué, là, je crois, là, pour le coup. Je préfère dire à Cédric que je vais me mettre un petit peu en pointillé le temps que tu reviennes. Et vu le repas que tu m'as fait, putain, mais tu es radin, là, pour le coup. J'ai tout en marche. Ah, chie ! Alors que toi, tu me fais, ouais, du 57 au QR. Ah, chie ! Ouais, je préfère dire à Cédric que je vais passer en pointillé. Parce que si je dois le faire répéter sans arrêt à cause des QRM que j'ai de mon côté, ça va vite prendre le chou et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais plutôt passer en pointillé et je rabâche et attendre ton retour avec Cédric. Ce qui va me permettre, en même temps, de mon côté, de continuer, là, à répondre, là, sur le forum. Donc, je fais une pause caméra et, à ton retour, je relancerai ça, là, pour continuer les tests. Ok, Rémi, ok pour le petit QNRX, pas de soucis. Cédric, est-ce que tu as fait la copie de Rémi, là, ou c'était compliqué ? Alors, on va pas se dire, c'est un petit peu compliqué. Je prends l'oreille, en même temps, c'est moi, et en même temps, il y a un peu de mal à me sortir, parce qu'il y a énormément de QRM sur le QNRX. Finalement, je suis répondu avec ma l'autre, tu vois, parce que je me prendrai plus tard. Mais, néanmoins, ça fait bien. De mon côté, c'est du baisser un poil, le QNRX. Ok, pour ça, Cédric. D'accord, d'accord. Donc, oui, je vais demander à Rémi, là, si je voulais continuer à papoter avec toi, là, le temps que je passe. Ça y est, je parle plus la France. Le temps que je passe, mon petit QNRX pour basculer sur le plastique 49 pour 1, avec 4m85 de fil, pour terminer, là, le petit comparatif d'antenne en local. Mais Rémi m'a dit qu'il allait passer en pointillé un petit QRX, l'autant que je revienne, parce qu'il a beaucoup de mal, malheureusement, à se sortir à cause des QRM lui aussi. Je suis situé entre vous deux, là, donc j'ai la chance de pouvoir vous copier tous les deux plus que correctement. C'est vrai que tu fais des belles pointes, là, sur l'OSDR. C'est du bon S9, là. Donc, tu en vois ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. OK. Donc, QNRX, 5 minutes, je fais vite, là, et je bascule sur la troisième et dernière antenne. Mais après, bon, après, par exemple, sur l'Argentine, il y a, je suis rendu compte, quand même, qu'il y a quelques... Maintenant, on ne fait que deux remarques en France. Alors, vous aussi, on n'a fait que deux remarques en France. Alors, vous aussi, on n'a fait que deux remarques en France. Ça a été dans les deux sens. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'hier, par exemple, tu vois, c'était appelé sur le Nord-de-France, le Nord-de-France, le Sud-de-France, qui est en France, sans pouvoir avoir de retour au Nord-de-France. Et, par contre, du retour sur le... je n'ai pas de tout, hein. Tu vois, sur l'Allemagne, comme ça, là, tu as du retour. Après, je pense que c'est juste une simple question. On s'allait sur le retour à l'arrière, l'arrière de l'Ontario tout à l'heure. Et là, c'est passé... c'est passé... c'est passé... c'est passé d'arrière de France. Ce matin, j'ai cru que j'étais passé sur le Taïlande, mais... mais non. Euh... mais en fait, c'est quoi la M-T4 ? Quand on s'amuse à faire une petite sortie MLA sur les hauteurs, hein, et qu'on fasse un petit... ça pourrait être à vous, là. Oh, on n'en prend pas la rage, oui. De retour. Ouais, coucou ! Rémi, je me suis inquiété, là. J'ai cru que je ne passais plus du tout... que je passais plus du tout jusque chez toi, là. Je suis passé sur la plus petite antenne, là, le 40 m pour 1, avec 4m85 de fil. Et je passe plus fort chez Cédric et dans le FDR qu'avec la plus grande, tu vois, curiosité. Comme je lui disais, ça doit venir de l'angle de tir, là, du lop, du rayonnement de l'antenne. Voilà, je ne sais pas si de ton côté, tu reçois plus fort ou à l'identique, ou beaucoup moins bien. Voilà, tu vas me dire. Content de te retrouver, là, on fait inquiéter à un moment donné. Surtout moi... Retour... Retour Rémi... Ah oui, non, pardon. Cédric, pour le contest... Bah oui, oui, à 100%. Ça pourrait être super fun. Ça pourrait être super marrant. Deux boucles à peu près au même endroit, là, qui balancent sur les ondes. Ça pourrait être super amusant. Voilà. Retour Rémi. Oui, ben, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un petit couac. Je... Moi aussi, là, je commençais à m'inquiéter, mais je me suis dit, putain, mais ça commence à faire un petit peu long. Et je regarde le poste. Je ne sais pas, j'ai dû peut-être toucher les boutons du micro, je ne sais pas, aucune idée. J'étais sur la fréquence d'à côté, j'étais descendu sur le 27315. Et voilà, quand j'ai retourné la tête, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors, je suis vite remonté pour, ben, pour voir que tu avais déjà repris. Hachy, Hachy ! Hachy, trois coups, ça me rappelle quelque chose que j'avais fait en mobile-mobile, ça. J'ai répondu à quelqu'un, et avec le micro du président, Lincoln, tu sais, il y a des boutons montées-descentes dessus. J'avais appuyé sans faire exprès sur le bouton descente. Et j'ai parlé comme ça pendant 10 minutes, tout seul, sur la mauvaise fréquence. Et je n'avais pas de réponse. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté pour me rendre compte de la connerie. Ça arrive de temps en temps. OK. Hachy pour ça. Je te reçois toujours aux histoires avec la plus petite centaine à la réunie. Tu m'arrives à 55, limite un peu plus d'ailleurs. Ça devrait être un 55 et demi. Voilà, je vais être généreux. OK. Retour. Là, tu me vexes. Là, tu me vexes. Là, tu me vexes. Non, mais attends. J'ai tout qui est en marche. J'ai tout qui est en marche. Bon, j'ai tout allumé. J'ai tout mis en marche pour Cédric, qui a aussi des QRM de son côté. De mon côté, j'ai l'impression que ça a un peu baissé. Donc là, ça devrait être meilleur, là, ce coup-ci. Toi, là, tu es passé à 58. Donc, c'est du tout que les héros, là. Ah, OK. Ouais, donc, je passe plus fort également chez toi. Tu vois, c'est assez instructif et assez curieux à la fois. La verticale plus court, avec le 49 pour 1, plus fort en local. Bon, eh bien, c'est bon à savoir. Pour toutes les stations qui sont à l'écoute, là, ou qui regardent devant ta petite vidéo, j'ai été persuadé qu'avec la vraie demi-onde fois le coefficient de vélocité, là, fois 0,96. Donc, ça faisait 5m23, avec une boîte d'accords long fil en doso. Pas très peu de part en local. Ah ben, je me suis trompé. Voilà, je me trouve à 45m de hauteur. Et le poids de pied, le transfron, dans les deux cas, était entre 1m50 et 1m60 de hauteur. Et ça passe plus fort avec la petite. Bon, eh bien, écoute, c'est bon à savoir. Je vais garder celle-ci dans le sac à dos pour le compte. Ok, on va repartir sur Cédric, là, avant que je passe QRT. Je reste encore 10-15 minutes et puis je file. A ton tour, Cédric. A ton tour, Cédric. Oui, ben, moi, je suis resté au fil, là, parce que j'ai le temps de travailler. C'est pas tout ça. Et puis, malheureusement, je n'arrive pas à partir. Même sur le drone, il est derrière. Il est parfois moins 90 et j'ai eu du mal à partir au fil. Là, je ne sais pas. On a fait un coup sur le forum, à l'émite. Si tu veux le réunir, si tu veux le désigner, tu es quand même sur le travail, tu es très bien utilisée. Si tu veux le réunir sur le MLA, je suis à Paris comme sur le suivant. Parce que ça fait deux semaines que j'ai terminé de l'expérimentation et que j'en trouve que des trois heures. Malgré ce que beaucoup de gens puissent lire et penser. Je pense que le MLA, comme tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas savoir. J'ai vraiment fait ça par avoir. Et j'en suis très content. C'est le retour. Donc il y a Nicolas qui reprend. Rémi, est-ce que tu arrives à sortir un petit concédric ou pas du tout ? Ah oui ! Ah oui, oui, ben voilà. Ce que tu viens d'entendre, je suis en train de... J'ai fait en même temps une petite micro-vidéo de deux minutes. Que je suis en train de balancer sur le groupe Facebook du forum. Voilà, ça c'est en cours. Ah oui, oui, là ça passe mieux déjà là. Le QRM a baissé de mon côté par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, peut-être que je me suis un petit peu réveillé aussi en même temps. En voyant que je n'étais plus sur la bonne fréquence. Ben tu vois, moi aussi c'est pareil sur le micro là du CRT7009. Bref, j'ai des touches hubdo et j'ai très certainement à mon avis touché les boutons en posant le micro. Comme quoi avoir trop de boutons sur la tronche, enfin la tronche du micro je parle, c'est pas toujours bon. Ah je suis trois coups ! Ouais, ouais, exactement, ouais. Non, non mais c'est rigolo après con quoi. Bon sur le con on se pose des questions et puis après on rigole un bon con. Ok pour les petites vidéos là. Bon bah c'était pas extrêmement rare mais bon. Petit questions intéressantes, là on a pu ensemble faire des petits comparatifs. C'est dommage que vous vous copiez relativement mal à cause des QRM. Peut-être qu'un prochain coup avec des QRM un peu moins présents ça passera. Ok pour tout ça, ok pour tout ça. Je suis moi même surpris là des résultats. En ce qui me concerne là pour les essais. Bon bah le cadre fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais tu vois la plus petite c'est presque pareil en local. Donc c'est ok, enfin je sais pas, je suis un peu bluffé, j'ai un peu sur le cul. Bon bref, oui du coup je sais pas ce qui t'a fait la copie à 100% de ce que disait Cédric. Mais il me disait qu'il tend le rang voulou qui est de la MLA et tout ce qui concerne les MLA là sur le forum. Parce que c'est vrai que Cédric maîtrise plus que bien le sujet. Autant j'avais commencé à dépirer un peu le truc il y a quelques mois là. Autant Cédric à mon avis il a fait le tour plus d'une fois. Il expliquera tout ça éventuellement sur le forum mais il a expérimenté dans tous les sens. dans toutes les polarisations, toutes les hauteurs, jusqu'à des minuit, une heure du matin. Donc voilà, Cédric connaît vraiment bien le sujet. Il en a plutôt du bon à dire de cette antenne. Bon bah tu sais moi j'en étais satisfait également. Après j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser tant que ça. Mais voilà, Cédric du coup c'est un peu la bibliothèque MLA pour le coup. Retour à toi Cédric. Je suis la première page à la nuit en fait. Ok, alors là, on va quand même pas. De l'inverse, il est mogellement. Je suis la première page à la nuit en fait. Je suis la première page à la nuit en fait. Sinon moi je fonctionne, pour entendre eux, je fonctionne pas… Ouai, pas la braille de la carte volée, même sur le rien de l'auvage, j'ai du mal à la recevoir. Mais après, je sais que de la reine à Castillo, des choses comme ça, il y a du relief entre les deux qui fait que de toute manière, on sait qu'on parle très mal dans cette direction-là. Donc, écoute, on peut le faire avec un mois de mètre d'antenne à 50 mètres de haut, il n'y a pas trop de solution. Ok, j'espère que je ne surmogne personne. Ok, mais il faut dire aussi que par rapport à ton QTH, il y a tout le coteau de Florac, de tout ça, là, qui font barrière, il faut tenir compte de ça, si tu n'es pas en haut d'un HLM, c'est compliqué pour passer à cause de ça, c'est vrai que quand on regarde le relief, là, qu'il y a de ton côté, autant rive gauche, c'est le plat, autant, dès que tu passes rive droite, là, tu es dessus de face à un mur, à un mur pas possible, où ça devient vite compliqué pour les ondes. de Saint-Denis. Oui, j'ai discuté avec un problème qui est très bien que tu es à côté, il a le même problème, il a été très bien avec les électeurs, et tout ce côté-là, ça passe pas assez... Alors, j'arrive à penser, bizarrement, j'arrive à penser sur tout ce qui est, Après Bergerac et Riberac, Orgillais-Suite ou en Rousse. Ça ne devrait pas d'ailleurs, mais ça passe quand même. J'ai fait une étude topologique, un bilan de rayon avec un outil, etc. Ça ne devrait pas passer, mais finalement ça passe quand même. C'est vrai qu'on est quand même capable de décoller avec... Ah, d'accord, je n'ai pas compris. Par rapporté à ce ring, on a quasiment au moins 21 BDM, ce qui est quand même assez important. Bon, en le cas, c'est sûr, on ne peut pas. Et alors, on est bouché de ce côté-là, alors à moins de coups de rager les montagnes, il y a des plus grandes conditions, on l'arrête, on l'arrête. Oui, affirmative. Tu vois, là, j'ai tout eu Roger, j'ai tout eu QSL de mon côté. Il n'y a pas de souci, le QRM a baissé. Bon, il est toujours là, mais il est plus bas. Donc là, c'est nickel de mon côté. Eh bien, j'ai le même problème pour les directions que tu cites depuis là où je suis, très précisément sur Sainte-Colombe. Alors, je suis dans la partie basse, moi, de Sainte-Colombe, donc dans une cuvette. Et les stations, tout le groupe de stations qui est du côté de Ribérac avec, entre autres, Pamela et tous les autres. Voilà, Ribérac, Montpont-Minestérole, alors là, je ne sais même pas s'ils arrivent à passer de mon côté. Toutes les stations qu'il y a par là-bas, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment compliqué. Du côté de Bergerac, alors là, je n'en parle même pas, c'est le côté le plus noir par rapport à mon QTH. Au niveau local, je n'ai rien qui passe de ce côté-là. Et pourtant, je sais qu'il y a des stations, il y a même des kilomètres, justement, là, sous le département 24. Mais je n'arrive pas à les avoir ou alors ça va être un gros miracle. Voilà, là, en gros, ce que ça donne. Nico, si tu veux faire d'autres tests pour voir un petit peu ce que ça donne, profites-en. J'ai la caméra qui est là pour ça, en même temps. OK, Rémi. Oui, 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 bon, je vais me dépêcher, là. J'ai encore quelques minutes de libre devant moi. On va essayer d'en profiter. J'ai complètement oublié, mais j'ai la Scooby-Doo. La fameuse Scooby-Doo qui est plus que connue, là, qui est dans le sac à dos dans la voiture. Je pourrais éventuellement faire un dernier passage avec la Scooby-Doo, là, pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est ce que je vais faire. Je vais le faire vite, vite. Je ne vais pas remettre le cadre rectangulaire. D'accord, j'ai un peu la flemme, parce que j'ai une excellente antenne, mais elle est un peu encombrante. Il n'y aurait pas un tête de vent, je l'aurais fait, je pense, quoique je suis un peu tiré par le temps. Mais là, ça saute en plus, donc voilà. Mais oui, je vais faire un dernier passage avec la Scooby-Doo pour rigoler un coup, là. Oui, oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Bien au contraire, après tout, les vidéos que je fais peuvent servir à autre chose que promouvoir, redynamiser la CBI. Ça peut servir aussi, justement, en guise de test et d'autres stations le font. Donc, pourquoi pas aller avec ? Puis au contraire, au contraire, comme ça, ça rend le QBSO plus intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, puis ça change un petit peu, quoi. On n'est plus tout à fait dans le même contexte, quoique. Non, non, mais c'est sympa, effectivement. On fait varier les plaisirs, voilà. Ça, c'est parce que je viens de me connecter au forum. Et puis on s'amuse quand même, après tout. Ok, mais Cédric, je ne sais pas, je pense que tu vas devoir passer QRT, là. J'ai le téléphone qui me prévient que j'aie de me connecter. Je ne sais pas. Si c'est le cas, je te salue. Merci pour ton passage à 7351. Et puis à tout à l'heure sur WhatsApp. Et puis à jeudi pour le visu. Voilà, voilà. Ok, Rémi, écoute, je fais un petit QRX. Cinq petites minutes. Je vais vraiment faire vite, là. Parce que j'ai le poche qui est à 100 mètres. Donc je vais courir, chercher l'astro-bidou, la mettre en place. Et puis on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Retour, Rémi. Ok, d'accord. Merci pour le retour. Euh... Attends, j'ai tenté de faire deux choses en même temps. Ça a coincé. Ça a bugué. Cédric, tu dois passer QRT ou là tu restes avec nous ? Euh... Oh putain la vache. Ah, je suis pas au top, là. Bon bah, apparemment, Cédric t'a dû passer en QRX. On verra bien tout à l'heure. Attends, attends, une minute. Voilà, ça y est. C'est en route. Voilà. J'avais remis... J'avais mis le temps de la caméra à recharger. Voilà, ça y est. Elle a redémarré. Oui, je crois que là, t'es pas si bien fort, là. Ok, 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 pour le démarrage vidéo, euh... Je te reçois, euh... Équivalent, à mon avis, ouais, euh... Radio 5, signal, euh... Un bon signal de 5 et demi, parce que je suis généreux aujourd'hui. Euh... Euh... Voilà, voilà. Ah non, écoute, ça a l'air de bien fonctionner. Donc je vais parler un petit peu, là, pour voir un peu ce que ça donne de ton côté. Et puis un petit coup de sifflet. Oui, c'est... Ouais, tiens, j'ai regardé en même temps le QRM, il a descendu à 4. Tu vois, ça a suffi pour que je puisse mieux sortir Cédric. Euh... Cédric, je sais pas où il est passé, au fait, euh... J'ai voulu lui repasser le micro. Il doit être occupé, quoi. Bon, c'est pas grave. Euh... Alors oui, c'est... Pareil de mon côté, c'est du 58. Comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Donc, que ce soit, euh... Cette antenne-là ou la petite, Eh bien, c'est du kif-kif bourrico. Ok, d'accord. Euh... Là, je suis en même temps en train de... Merci pour le petit report. Euh... Le... 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 Le point d'alimentation de l'antenne est à la même hauteur. 1m50. Euh... Et j'arrive également dans le SDR. Un poil de fesse plus fort. Pour dire, euh... Les choses telles qu'elles sont. Un poil de fesse plus fort que le 49 pour 1. Je vais s'y faire un coup pour voir. Attention les oreilles. Ouais. Ouais, ça passe un peu plus fort. Bon. Alors... Attention à tous. J'annonce la coudeur. La Scooby-Doo est parfaite pour du local. Et même à le sol. Ah si trois coups. Hé 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 hé. Retour Rémi. Alors justement, là, t'as dit le truc qui... Le truc, justement, qui va m'amener à te demander... Euh... Pour la vidéo. La Scooby-Doo. C'est une 5-8ème ou une demi-onde ? Alors là, c'est demi-onde. Demi-onde. C'est ça. J'ai plus les cotes. Je l'ai fait il y a tellement longtemps, je ne me souviens plus. Oh, le mauvais technicien que je suis là. Euh... Mais demi-onde, hein. Ouais, ouais. En fait, on a deux carbons de... L'un à la suite de l'autre. Donc, on est sur une demi-onde. Ouais, ouais. C'est ça, oui. Et... Justement, c'est pour amener à dire... Comme... Rappelle-toi le lien que je t'avais fait passer. Là du... Du forum. Où, justement, les demi-ondes fonctionnent mieux au ras du sol. Plutôt que... Que perché largement en hauteur. Ouais. Affirmate pour la hauteur d'antenne par rapport au sol. Euh... J'ai eu plusieurs retours également de... Similaires. Voilà. Par rapport à ça. Euh... Ben là, ça confirme. Bon, alors certes, je suis quand même sur un petit point haut avec un bon dégagement. Euh... C'est... Voilà. Après, la hauteur en elle-même, elle n'est pas non plus fantastique. Euh... Qu'à 47 mètres d'altitude. Euh... Il y a du dégagement en tout cas. Et euh... Ouais. Attends. Un mètre... Un mètre cinquante, c'est ça. Un mètre cinquante. Euh... La bobine. Pour expliquer simplement. Euh... Il y a Cédric qui s'est signalé. Ouais, je pense qu'il travaille en parallèle à côté. Euh... Il m'a annoncé 53 de son côté. Donc, je ne sais plus. Je ne me souviens pas au dernier passage comment j'arrivais chez lui. Euh... Au dernier passage, je crois que j'arrivais plus fort que ça. Donc, tu vois, il y a des petites... Il y a des petites variables là. Euh... Retour, Cédric, si tu as le temps. Ouais, non, c'est pareil que tu connais. Un mètre cinquante. 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 Un mètre cinquante, un mètre cinquante. Ah ah ah! Oh punaise, il fait comme moi! Ouais, c'est la tête, effectivement. Ok, merci Cédric pour le petit report. Du coup, c'est... Oui, c'est quasiment similaire à tout à l'heure. Voir un poil au-dessus. Tu confirmes? Oui, c'est tout assez confortable. Est-ce que c'est un poil au-dessus? Je... Attends. Si, on est précis. Attention. Parce que là, on est quand même dans la technologie. Je vais me rediriger vers toi, pour gagner le 0.25 points nécessaires. Voilà, là je suis vers toi. Je fais donc ma vie, que ce soit comme tu reprends. HI-34, ok, ça marche. Donc 1, 2, 3, 4, à l'OA. Ah, tu m'as fait une petite 3 à 4. Ah, ça c'est bien parce que tu es généreux. Ok, c'est vrai que je te remercie. Bon, la Scooby-Doo sort vainqueur pour le local. Voilà, on est à des distances variables là, entre 10 et 40 km, grosso modo. Ouais, je crois qu'on est dans cette tranche-là, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises. La Scooby-Doo, voilà. 1m50 du sol, ça fonctionne. Ok, je crois que Cédric allait reprendre. Parce que bon, il passe un petit peu plus faible que tout à l'heure, mais bon, je l'entends encore, il n'y a pas de problème. 1m50 du sol, je ne sais plus ce qu'il y a de marquer sur la fiche, là, dans les bidouilles, là, du forum, pour la hauteur qu'eux avaient mis. Je ne me souviens plus, mais bon, c'est vrai que c'était peut-être même 50 cm. Je ne sais plus. Enfin bon, bref, dans cette fourchette-là, quoi. Oui, 50 cm du sol, à mon avis, ça doit fonctionner pas mal aussi. Ça doit fonctionner relativement bien. Je ne sais plus si je n'avais pas testé déjà quand j'avais fait l'antenne. Ça remonte à presque un an maintenant. Possible. En tout cas, en local, je n'avais jamais eu de problème. Voilà. Bon, ben, finalement, c'est toujours les antennes les plus simples qui marchent le mieux, j'ai l'impression. Ou presque. Je suis là avec ma collection de transfo d'impédance, de boîtes d'accord, cette maison. Bon, ben, c'est pas grave, elles sont jolies. C'est toujours sympa à faire, mais bon. Tu vois, en local, la petite scobidou, ben, elle s'entend mieux. Bon. Voilà, voilà. Ben, c'est intéressant, les petits tests, là. Sur ce, cette fois-ci, je ne vais pas me faire plus long, je vais passer QRT. Merci beaucoup à vous deux, là, pour l'aéroport. Dans un sens comme dans l'autre, c'était intéressant, là, même en réception, là, de voir un peu ce que ça donnait. Et c'était à peu près similaire à la qualité d'émission. Donc, voilà. Merci encore, voilà, à tous les deux. Je vous dis les bons chiffres. Une bonne fin de journée. Et je vais commencer à remballer. Voilà. Et retrouver madame au Q1. Ok, ça marche. Bon, il est que 3h20, maintenant. Non, non, je comprends largement. Achille. Ben, toi, aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. Vu qu'il fait vraiment un super beau temps. Bon, la tête un petit peu dans... Bon, tu m'as compris. Bon, ce n'est pas grave. J'ai hésité entre faire une sortie moto et rouler, rouler, rouler. Pour histoire d'aérer l'esprit et tout, et tout, et tout, et tout. Achille. Ou être à la radio. Ben, pour le coup, toi, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout d'être là. Ça a permis de faire justement tes tests. Moi, en même temps, complètement différemment, j'ai fait un autre test aussi. Je ne sais pas si tu as vu sur mes dernières vidéos, là, avec le 7009. Je m'amuse un petit peu au niveau éclairage ambiant. Alors, j'ai passé du bleu. En plus, je colorie l'ampoule. Là, j'ai du feutre indélébile, là, pour s'aider. Alors, je m'amuse à colorier l'ampoule. Donc, je suis dans le bricolage aussi, pas le même. Donc, j'ai passé le bleu. Ouais, bon, ça manque de puissance. Il faudrait quelque chose. Il me faudrait une ampoule qui crache davantage. Je crois que c'est une 5 watts que j'ai là, c'est tout. Le bleu, bon, il est un petit peu pas lourd. Le rouge. Ah putain, la vache. Pour être percutant, il est percutant. Peut-être un petit peu trop, même. Et là, aujourd'hui, je suis en train de tester le verre. Le verre, je ne sais pas si j'en ai mis assez, parce qu'il est un petit peu pâle. L'éclairage est bon. Mais je crois qu'il va falloir que je refasse encore du coloriage dessus. Hi, 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 hi. Putain, sur l'ampoule, ça fait franchement dégueulasse. Mais bon, au visuel, comme ça, là, au cuillère, c'est pas mal. Mais bon, j'ai le soleil qui est dehors. Il fait un peu trop jour. Il faudrait que je vois ça, le soir. Ou alors, eh ben tiens... Bon, là, j'ai la grosse vidéo, là, qui est toujours en route. Mais j'ai une petite de deux minutes, je crois. Ou quelque chose comme ça, là, qui est mis sur YouTube. Euh, sur Facebook, pardon. Donc, déjà, là, tu peux avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Ah, si, trois coups. Bon, autrement, euh, oui, euh, c'est ça qu'a marché bien, hein, cette antenne, hein. C'est, tout le monde en dit, en dit grand bien, hein. Et moi, par contre, tiens, justement, tu m'amènes, je reviens complètement là sur les antennes, tu me ramènes à un constat que je peux faire du côté des radios amateurs. Alors, ceux que je vois avec des antennes multibandes, ben, ils n'ont pas l'air d'être aussi contents que ça des performances. Alors, au niveau plage d'utilisation, ça, il n'y a pas de souci. Une multibande, c'est une multibande. Quoi que, bien sûr, des fois, tu as la boîte d'accord qui compense derrière. Mais au niveau, euh, au niveau performance, comme là, tu testes, là, aujourd'hui, là, avec tes différentes antennes, j'ai pas l'impression que ça soit, euh, que ça soit aussi bien que, qu'une antenne monobande, par exemple. Oui, 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 affirmate, hein. Euh, affirmate, pour ça, c'est dans, allez, pour être généreux, toujours. Dans 80% des cas, effectivement, les multibandes, euh, quand on veut faire un, 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 un endroit bien particulier, euh, généralement sera, euh, généralement, je parle, hein, je vais me faire engueuler, moins performante qu'une antenne monobande dédiée à cet endroit-là, à cette, à cette fréquence choisie, quoi. C'est souvent le cas, voilà. Voilà, parce que, bon, bah, de toute façon, il y a pas vraiment d'antenne magique, on peut pas vraiment avoir, euh, tout, euh, tout à la fois, euh, réception, émission, euh, toutes les bandes, voilà, c'est, c'est souvent compliqué. Euh, donc, euh, ouais, moi, je confirme, hein, pour ça, euh, moi, j'ai pu tester, euh, quelques trucs, également, et, euh, bah, je, je confirme. Bon, après, je suis pas radio-amateur, j'ai pas non plus d'expérience radio-amateur et le matériel radio-amateur, euh, quoique, mais, euh, j'ai fait cette constatation également. Mais, il me semble, euh, oui, euh, Cédric possède une, une G5 RV, qui est une, euh, je crois que c'est une multiband, hein, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être, mais, euh, donc, ça fonctionne, euh, dans certains cas, oui, mais pas dans tous les cas, finalement, voilà. Euh, surtout que c'est polarisé horizontal, donc, déjà, en vertical, si on, on veut pas poter, c'est, c'est, c'est mort. En tout cas, en local, euh, bah, Cédric a constaté que c'était pas possible du tout, du tout, ça sort, euh, très petit, voire pas du tout. Enfin, bon, ça, il en parlera, euh, mieux que moi, parce que moi, euh, je n'ai pas centaine, voilà. Et puis, je risque de dire des conneries, on va éviter. Euh, ok, ok. Bon, je suis en train de me faire incendier, là. Il faut que je, il faut vraiment que je renvole, je suis désolé de partir comme ça comme un voleur. Ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, j'adore les petits QSO comme ça, euh, en local, où on parle technique, où on fait des tests, où on parle de tout, de rien. C'est ce qu'il y a de plus sympathique à mon goût. Voilà, merci encore à vous deux. Et puis, euh, voilà, cette fois-ci, je vais, je vais couper les émissions, je vais passer QRT. Euh, 73, les bons chiffres, et puis je vous dis à plus tard. OK, ça marche, oui, là, je laisserai Cédric en parler, là, là, euh, plus tard, par la suite. Donc, je dirais seulement que la G5 RV est effectivement une multibande. Donc, euh, elle existe en deux versions, hein, euh, demi-taille, euh, de 16 mètres de long, euh, couvrant 4 bandes. Et euh, ou alors, euh, taille complète de 31 mètres de long. Voilà, couvrant 5 bandes, tout pareil. OK, les BAT-73, 51, toi, euh, je vais laisser Cédric bosser, là, de son côté. Et euh, à la prochaine sur les ondes. Tiens, je vais monter vite fait, comme ça, là, euh, sur le, sur l'ESUP, voir s'il y a de la Propag. Sinon, ben, je redescendrai sur le 19, hein, car, euh, j'ai entendu comment il s'appelle, déjà. Euh, oh, ben, j'ai déjà bouffé son QRZ, hein, qui lançait appel tout à l'heure, hein. OK, les BAT-73, euh, et merci pour ce petit QSO, à la prochaine. Ouais, ça marche, avec plaisir. Et euh, oui, j'ai oublié de te répondre, là, par rapport à l'éclairage, euh, et ta colorisation, là, de l'ampoule. Euh, non, mais c'est impeccable, hein, moi, je trouve ça cool, hein. Ça donne une petite ambiance bien sympathique, là. Euh, t'as raison, ben, j'ai bien, moi, j'aime bien le bleu. Voilà, le bleu et rouge, euh, je trouve que c'est pas mal. Bah, du coup, je vais voir en vert ce que ça donne. Allez, merci encore. Euh, salut Rémi, salut Cédric. Allez, à plus tard. Alors, le vert, aujourd'hui, il a un petit peu pas l'eau. Car là, il y a simplement qu'une couche. C'est tout à l'heure que je me suis décidé à ça. Donc, j'ai laissé le temps de sécher un petit peu, pour pouvoir l'attraper, la visser sur le pied. Et euh, il faut que je remette bien, euh, oui, facile, deux autres couches, là, par-dessus, pour que ça soit un petit peu mieux. OK. Les 73, putain, eh, faut que je me trouve des LED. Euh, putain, j'ai d'autres idées, là, qui sont en train de, euh, qui sont en train de germer. Là, c'est pas bon. Je vois très bien, euh, puisque le 7900, quand on regarde, euh, à l'intérieur, ça fait un petit peu comme euh, au niveau de la partie avant. Attends, tu vas voir la connerie venir. Ça fait un petit peu comme les voitures américaines. Là, tout le devant, eh bien, c'est vide. Il y a rien entre le, 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 entre le pare-choc et le moteur. Il y a, euh, il y a un grand vide. Eh bien, le, le, le 7009, c'est pareil. Il y a toute une partie devant, là, euh, entre la façade et la platine, où, euh, t'as un espace vide. Et là, je suis en train de me dire, et pourquoi j'irais pas mettre des, des, une rangée de LED qui sortent du, du poste. Bon, faut que j'arrête de réfléchir à des conneries comme ça, parce que, euh, de, euh, de l'idée à, au geste, il y a, il y a qu'un pas, quoi. Et me connaissant, il faudra pas longtemps pour que je le fasse. Ah si ! Les bottes 73, bon retour à toi au QIRA ! Et à la prochaine ! Ah si, trois coups ! Ah si, trois coups ! Ah non, mais t'as raison, hein, faut expérimenter, là, il faut, faut bricoler. Ça fait plaisir, ça aussi. Je vois ce que tu veux aussi, hein, avec les LED. Euh, ce sera encore plus simple, à mon avis, ouais. Ouais, et puis, euh, ok, pour le clin d'œil aux voitures américaines, hein, j'ai, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Bon, ben, je vais regarder ça, voir, voir les résultats de ta colorisation, là, euh, dans la soirée, voir ce que ça donne. Allez, 73, bye bye ! Ok, merci, 73 ! Cédric, c'était toujours en stand-by derrière les 73 aussi ! Ha, 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 a la prochaine sous les ondes. « Je travaille à l'intérieur, j'écoute. Mais là, il n'y a pas de plaisir à travailler. Je découverte aussi, j'ai fait son mail, de toute manière, c'est le 555, et je fais un peu de l'essuie, tout le reste, et je pense qu'il y a la prochaine fois de l'ordre. Et juste par rapport à l'agent 5AE, j'ai eu 22 minutes, avec laquelle j'avais à faire de l'écoute jusqu'à 60 mètres quand même, il était 32 heures, mais hier, par exemple, 760, ça passait très bien. Alors, l'émission, je ne sais pas, il faudrait peut-être un jour si je passais l'essence, mais rapport à ça, je ne sais que la référence, voilà. Ok, merci pour tout, les bonnes 73, au revoir, à la prochaine. Bon, j'ai vu comment je le sens. Pas sûr qu'il y ait... Ah, quand je bouge le poste, eh oui. Alors, pour expliquer, la caméra est fixée sur un pied simple. Attends, je vais dévisser ça. Ah ben tiens, je suis tombé juste sur la fréquence d'appel, celle qui a un petit peu désertée, à tort, mais il y a quand même du monde dessus. De 27455, si, si, il y a quand même du monde. Parce que, quand j'y passe pour lancer des appels, ça répond systématiquement. Donc, alors, voilà le montage que j'ai fait. Je l'ai repeint, là, je l'ai peint ce week-end, pour que ça fasse quand même plus propre, là, au cuir à... Voilà. Donc, un fer plat, coudé, percé, fixé sur les molettes du poste. Ce qui fait qu'un de ça, eh bien, au niveau distance, je suis toujours bon. Bon, certains auraient mis plus près pour avoir uniquement la fenêtre. Bon, chacun son truc. La lumière verte, ah ben oui, forcément. Non, là, oui, on va pas bien. Non, ça va pas. Que j'ai en test. Et voilà, j'ai un petit boulon, là, qui est justement avec le pas de vis prévu pour aller sous la caméra. Voilà. Alors, voilà. Et voilà. Alors, j'ai fait la même chose dans la voiture, mais en plus rigide, évidemment, pour limiter au maximum les vibrations. Donc, voilà, on était parti. Ah, ah. Il y a un peu de propague, on dirait. Ah oui, elle arrive. Ah oui, elle arrive. C'est parti. Ah oui, on a push. Ah oui, on a push. ok c'est léger je vais voir un truc avant de couper la vidéo ils sont partis les copains où elles sont peut-être un qs y ailleurs azut ces chiens je crois que je juridifie le le pied alors ah oui qu'elle a le trône 3 1 sur le 33 335 alors il ya le 305 en fm le 325 dans tous les modes le le 330 voilà le 33 en fm où il ya pour ainsi dire tous les jours d'éculation alors d'une prochaine vidéo puisque de plus en plus de gens demandent la différence entre le le crt 7009 et le lincoln 2 plus donc dans une prochaine vidéo il faudra que je fasse un comparatif là entre les deux bon en émission de toute façon ils sont kiff kiff bricot on va dire sans chercher la petite bête en émission de pareil aussi kiff kiff bricot aussi pour faire simple après pour les autres les autres différences et ben je dirai pas plus dans cette vidéo parce qu'en plus la propagé là je vois qu'il reste cinq minutes là de vidéo il a tout léger léger même si l'écho n'est pas du tout apprécié en BLU lui lui il avait un léger léger effet de des coups qui faisait sympa le brésil qui passe la propagé là oui j'ai l'attraper le micro mais pour l'appeler mais désolé dommage pour moi je veux dire la c'est le bayer de la ronde oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501